Bonjour à partir de Washington et bonjour à tous nos collègues à travers le continent. Nous sommes heureux d'accueillir beaucoup d'anciens élèves du CESA et pour ce webinaire sur les dimensions cybernétiques du paysage africain. Je suis Neth Allen, je suis professeure adjoint d'études de sécurité ici au CESA. Je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre cette discussion de la part d'experts éminents du continent de comment la cybersécurité a un impact sur la sécurité à travers l'Afrique. Nous aurons ces webinaires chaque trimestre et cette séance va nous aider à comprendre les tendances, les technologies sous-jacentes et nous parlerons aussi des acteurs clés de la sécurité, les groupes extrémismes, les réseaux criminels, comment ils sont impactés aussi. Avant de commencer, je vais donner la parole à Kate Almkwefnoff, la directrice du centre, qui va nous dire quelques mots sur les objectifs d'aujourd'hui, du webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous d'être ici. Je pense que ça va être vraiment un webinaire très robuste pour comprendre et s'adresser à ces dimensions cybernétiques croissantes et leur impact sur les acteurs à travers le continent. Les participants ont des antécédents très différents et très robustes. On vous encourage à poser des questions pour que nous puissions tous accroître notre compréhension de comment la technologie a un impact sur la sécurité en Afrique. Comme vous le savez, au César, nous sommes une institution éducative à l'Université nationale de défense à Washington. Nous avons des programmes de recherche pour l'échange d'idées, pour augmenter la sécurité des citoyens, soit citoyens, augmenter la redevabilité des institutions africaines. Il y a plusieurs aspects à notre mission, mais c'est aussi d'accroître la compréhension, créer un endroit accueillant pour un dialogue tel que ce webinaire, créer des relations et catalyser des solutions stratégiques. Merci à Nate et à nos participants pour commencer cette série de webinaires sur la cybersécurité et accroître comment la technologie impacte la sécurité sur le continent africain. Merci Nate. Alors, merci. D'abord, pour comprendre les dimensions cybernétiques de la sécurité africaine, on va comprendre comment la propagation de la technologie change le paysage des menaces en Afrique. Alors, d'abord, nous voulons élargir la compréhension des tendances géopolitiques qui poussent les évolutions en Afrique, surtout les aspects qui sont des préoccupations pour les professionnels de la sécurité. Nous voulons aussi voir comment la pénétration technologique et l'influence des cybercapacités influence le paysage de la sécurité en Afrique. Nous voulons voir aussi comment la pandémie est en train d'impacter cette révolution cybernétique. et nous voulons identifier les cybercapacités des acteurs clés, les réseaux criminels et les groupes terroristes. Encore plus d'informations sur ce webinaire sont fournies sur notre site et on va vous donner l'adresse dans la boîte chat. Alors, d'abord, quelques règles. C'est un webinaire, donc nous allons utiliser un style conversationnel plutôt que de faire des présentations formelles. Et il y aura aussi des questions pour les intervenants. Après ma discussion, on va ouvrir cela pour une séance de questions et de réponses. Comme vous ne pouvez pas apparaître sur votre caméra, tapez vos questions dans la boîte chat et on prendra des questions en anglais, en français et en portugais. Et je poserai ces questions à nos panélistes. Cette conversation est enregistrée et nous allons l'afficher sur notre site web et vous pouvez utiliser les informations que vous apprenez. Alors, je suis heureux d'accueillir deux experts du continent. Alors, je vais juste souligner quelques aspects pertinents de leur expérience. Monsieur Abkhim Adjidjola conseille les plus hauts niveaux des gouvernements, des institutions internationales sur la stratégie. Il est président du groupe de cybersécurité. Des experts de cybersécurité de l'Union africaine. En tant qu'il a une entreprise de conseillers de cybersécurité. Il a formé le groupe de conseillers de sécurité nationale au Nigeria. Il donnait des conseils sur la stratégie de cybersécurité. Les réponses aux urgences cybernétiques. Il est numéro 13 sur la liste des experts de la cybersécurité les plus influents. Noëlle Van der Waag-Karling. Elle est chercheure et maître de conférence à l'Université Stellenbosch. Elle se spécialise sur la cybersécurité, les conflits asymétriques. Elle est là depuis 13 ans. Elle est présidente de la faculté d'études géospatiales. Et elle travaille sur la gouvernance et le leadership en Afrique. Elle a publié énormément de documents en Afrique. et a accueilli de multiples conférences internationales. Elle a été votée comme l'une des femmes les plus influentes dans le domaine de la cybersécurité. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez énormément d'expérience et d'expertise. D'abord, Abdoulakim. Nous avons vu une croissance, énormément de croissance, de la pénétration de l'Internet en Afrique de 5%. 75% du continent en 2030 aura accès à l'Internet. Donc, les capacités, tous les réseaux sont vulnérables aux attaques. On peut perdre la confidentialité. Quel genre de menaces et de vulnérabilité voyez-vous du point de vue de la sécurité nationale, la sécurité des citoyens comme résultat de cette pénétration croissante ? Alors, merci, Nette, et merci à mes collègues pour cet honneur de m'avoir invité. Alors, d'abord, la raison pour laquelle ces menaces, ces vulnérabilités deviennent importantes, c'est à cause de la profilération. Mais la prolifération accroît notre dépendance. Et c'est à cause de notre dépendance que ceci est important. Quand on examine les cybermenaces, alors, il y a des thèmes clés. D'abord, les attaques sur les systèmes physiques. Dégâts aux infrastructures à cause du sabotage, du vandalisme ou des fois des erreurs. Des fois aussi, les attaques d'authentification et de privilèges des employés non satisfaits, par exemple. Il y a aussi des attaques de déni de services qui bloquent l'accès à un certain service. Et c'est souvent accompli par des militants qui sont des hackers ou qui sont des militants politiques. Il y a aussi des fautes d'un seul point dans l'infrastructure. Par exemple, l'électricité. Et bien sûr, il y a les risques mondiaux. Le cyberterrorisme, les acteurs non étatiques dans le cyberespace, comme les activistes dont j'ai parlé. Mais il y a aussi, bien sûr, les pandémies, la COVID, l'Ebola, et les monnaies virtuelles qu'on utilise pour le blanchiment d'argent. Il faut financer les mouvements terroristes. On a aussi vu des milices, des applications d'attaques ou des sites qui ont été attaqués à travers l'Afrique. Pendant un certain mois, au Nigeria, on a vu de 2 000 à 3 500 sites attaqués, en un seul mois, au Nigeria. Donc, c'est un problème important. Il y a aussi l'ingénierie sociale, la propagation de fausses informations, de propos haineux, utilisant l'Internet pour ces opérations. Et on a aussi des problèmes par rapport à la chaîne de valeur, l'électricité, bien sûr, et des fuites de données. Nos téléphones, en fait, ont des fuites, parfois, que ce soit des téléphones Android ou de Apple. Donc, ce n'est pas un seul fabricant. Alors, l'espace des cybermenaces a des implications de sécurité nationale, parce que cela peut ébranler des régimes, des gouvernements. Et cela peut, en fait, faire dérailler la démocratie, nos efforts de démocratie. Et c'est vraiment un problème avec les médias sociaux. Et cela peut aussi ébranler la confiance dans les institutions nationales, surtout de sécurité nationale, en menant à, en déstabilisant l'ordre public, ou menant à une situation où la paix échoue. Donc, c'est un problème à travers le monde. Et on voit des acteurs malveillants, tels que Boko Haram, ou Al-Qaïda, à travers le Sahel et l'Afrique. Mais au sein du Nigeria, nous avons des groupes patriotiques, des ethnies, et le OPC, qui est un groupe Yoruba. Ils tirent partie, en fait, de ces technologies dans leurs efforts. Des fois, ils coordonnent leurs activités par les médias sociaux. Alors, il y a des mouvements semblables à travers le monde. Ce n'est pas seulement un problème en Afrique. Donc, le cyberespace, ces acteurs malveillants utilisent le cyberespace pour propager leurs valeurs, trouver des financements, diffuser leurs valeurs. Donc, ils utilisent cela comme un outil pour développer et diffuser leur propagande. Et aussi, en tant que moyen de faire leurs activités, leur coordination, diffuser leur idéologie. Et ils voient l'infrastructure de l'Internet en tant que cible. Par exemple, les stations de base dans les zones rurales. Ils ont essayé aussi d'attaquer les systèmes financiers et les services du gouvernement. Cela étant dit, tous les pays, tous les États utilisent aussi cette technologie, telles que les médias sociaux, pour leurs propres buts. Par exemple, le Pentagone, on l'a vu, manipuler les médias sociaux pour ses propres buts. Donc, la question que je poserai à tous, est-ce que les décideurs de politique stratégique africains, est-ce qu'ils s'assurent de ne pas donner des opportunités à ces acteurs malveillants pour nous assurer que certaines de ces personnes qui pourraient devenir des acteurs malveillants, qu'ils, en fait, au lieu de faire ceci, deviennent des gens qui développent des solutions à nos problèmes ? Oui, alors merci pour cette réponse. Je voudrais retourner sur quelques points par rapport à l'infrastructure, les points d'échec. On a vu que l'information technologique devient une source de concurrence. Et c'est souvent pas très clair ce qui impacte cette infrastructure. Comment l'Internet est une menace à ces infrastructures ? Noël, est-ce que vous pourriez un peu parler de ceci ? Quel genre de vulnérabilité, de sécurité existe par rapport à l'infrastructure informatique et d'information et dont on devrait se préoccuper ? Et comment est-ce que l'élaboration de ceci est devenue une poudrière ? Je dois dire que ce qui est le défi pour l'Afrique est le défi pour tout le monde, pour le monde entier. Et on peut parler d'infrastructures essentielles. Mais en fait, ceci se combine aussi avec les infrastructures nationales essentielles. Et les deux, en fait, tout ceci est une seule chose. On doit comprendre qu'il y a une cyberdépendance des États africains. Cette cyberdépendance, comment peut-on agir ? Comment peut-on récupérer si le système cybernétique est ébranlé dans un pays ou interrompu ? Et donc, cela n'a pas été bien intégré dans la planification d'infrastructures. Il y aura de grands projets d'infrastructures, mais ils sont menés d'une manière unique, non combinée. Alors, beaucoup d'infrastructures africaines sont embarquées dans l'infrastructure des télécommunications. Mais on est en train de changer cela. Alors, on doit comprendre ce qu'on construit et comment cela est connecté. Et on doit comprendre que toutes les infrastructures sont vulnérables et font partie de systèmes qui sont élaborés pour une ouverture d'accès. Alors, quand on regarde l'infrastructure informatique africaine, cela a été élaboré par des sociétés qui sont en dehors de l'Afrique. Et ce n'est ni bien ni mal. Mais pour les gouvernements, du point de vue de la sécurité de l'infrastructure, comment est-ce qu'on peut atténuer les risques ? L'une des choses, l'un des aspects, les outils les plus politisés à travers le monde, c'est ceci. Alors, aussitôt qu'on s'occupe de systèmes technologiques, il y a cet élément cybernétique et cet élément de sécurité nationale. En Afrique, on voit une lutte entre les différents acteurs pour obtenir un avantage politique. et pour arriver au 5G et l'informatique quantique, tout cela va être ensemble, cette concurrence pourra être les premiers à y arriver. Et je pense qu'on doit se préoccuper du fait que les grands projets d'informatique en Afrique sont menés par une seule société. Cela est une préoccupation. Une seule société. Pour moi, il me semble que d'élargir ceci, c'est plutôt important. pour qu'il n'y ait pas une personne, une société qui ait tous les morceaux du puzzle. Et je parlerai d'autres aspects de la cybergouvernance plus tard, mais je veux dire qu'il y a deux problèmes essentiels ici. Quand quelqu'un crée un système, ils peuvent créer des portes cachées. Et souvent, ces projets sont financés à travers une structure de paiement à long terme. Et cela peut s'aligner avec la diplomatie. On peut avoir quelque chose à payer dans 20 ans. On a une bonne structure, mais si votre structure nationale d'informatique est contrôlée par une autre puissance, vous avez évidemment un grand problème. Et Abdul va parler de la cyberdiplomatie, mais par rapport à la technologie informatique, l'Afrique n'a pas encore avancé assez rapidement. C'est de pouvoir ouvrir un dialogue avec les grandes sociétés informatiques. Il faut comprendre qu'ils ont besoin de nous, on a besoin de nous. On doit sauvegarder notre gouvernance. La colonisation numérique, cela existe, c'est un problème. Et un régime de fiscalité numérique, que ces pays puissent obtenir des impôts de ceci. Et on doit faire face à ceci. La prochaine question, et pour vous, Abdulaki, une autre tendance numérique menée par l'intelligence artificielle, c'est la surveillance numérique. Beaucoup de gouvernements africains s'intéressent à ceci, investissent là-dedans. On voit beaucoup d'États africains qui ont des technologies de surveillance numérique et basées sur l'intelligence artificielle. Et ils ont adopté beaucoup de ces technologies, au moins dans une demi-douzaine de pays africains. Alors, quels progrès ont été faits par rapport à la surveillance numérique ? Et comment est-ce que ce livre a impacté les résultats de sécurité à travers le continent africain ? Franchement, il y a eu beaucoup de progrès. Je ne vais pas dire des améliorations, mais du point de vue technologique, il y a certainement eu des progrès significatifs, mais qui n'ont pas forcément amélioré le bien-être ou la sécurité de la vie privée des individus. Alors, l'amélioration de la vie du bien-être des citoyens, c'est un devoir important des gouvernements. Et on sait que l'argent influence la politique et la cybersécurité améliore la confiance, ce qui fait fonctionner les choses. Alors, il y a en fait une très petite différence entre la cybersurveillance pour établir la confiance pour que les choses fonctionnent, mais d'un autre côté, en même temps, on voit que les gouvernements vont peut-être essayer d'aller un peu trop loin parce que quand on essaie de crypter, qu'on a des processus cryptés d'arrière-plan, qu'on essaie de les décrypter, cela ébranle la capacité de la société de développer le genre de confiance dont elle a besoin. Par exemple, les accords de commerce libre, de libre-échange. En fait, ça n'a l'air d'avoir rien à faire avec la cybersécurité, et je veux élaborer sur quelque chose qu'a dit Noël. Quand on parle de la sécurité et du bien-être des individus, on ne fait pas assez bien, on ne s'occupe pas assez bien de ceci. Et les impacts économiques qu'on commence à voir à travers le continent, et à cause de ces nouvelles technologies en Afrique de l'Est, par exemple, c'est un modèle, en fait, pour le monde. Mais on voit aussi comment des écosystèmes, et cela, on revient toujours à la confiance, et comment ces écosystèmes s'épanouissent à travers l'Afrique. Au Nigeria, on a vu un investissement de 200 millions de dollars dans le paystack par Stripe, une société américaine. Et tout cela démontre, en fait, que les produits cybernétiques sont concurrentiels au niveau mondial. Et on a d'autres modèles qu'on essaie de mettre en œuvre, certains qu'on a appris de la part d'autres secteurs, ou d'autres pays, par exemple au Nigeria, on a commencé à établir un règlement pour la protection des données personnelles, semblable à ce qu'a fait l'Europe et la Californie. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est que nous en donnons au secteur privé certains éléments de cette mise en œuvre. et cela va établir une nouvelle classe de à peu près 70 nouvelles organisations de protection des données personnelles. Et aussi, bien sûr, des experts. Cela n'existait pas auparavant dans l'écosystème avant janvier 2019. Donc, on voit qu'en un an, enfin, presque deux ans maintenant, tout un secteur a été créé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce secteur de professionnels et d'organisations ne sont pas simplement en train de générer des revenus qui peuvent être taxés par le gouvernement, mais ils établissent des politiques au sein d'une démocratie. Ils font du lobby, donc ce genre de défis. Il faut établir un équilibre pour qu'on n'aille pas d'un côté ou d'un autre trop loin, d'un côté ou d'un autre en tant que société. Mais on doit se poser la question, est-ce que la sécurité, la cybersécurité fait partie de la sécurité nationale dans le sens traditionnel ou est-ce que c'est, en fait, cela à voir avec la gestion des risques ? Et chaque pays doit avoir ce dialogue au sein de lui-même. Il faut établir dans quelle direction on va partir, ce que devrait être ce secteur. Et nos paradigmes doivent changer. En tant que société et société à travers l'Afrique, on doit voir la cybersécurité comme un centre de profit, pas en tant que centre de coût organisationnel. Par exemple, en 2020, le marché des solutions cybernétiques en Afrique est à peu près de 200 milliards de dollars et va passer à 4,6 milliards de dollars d'ici 2025. Cela crée une opportunité d'établir des solutions locales. Cela peut créer de la recherche, créer des emplois. Et de manière indirecte, le gouvernement en bénéficie en pouvant imposer des impôts sur ses revenus. La question revient, en fait, à ce qu'a dit Noël. Il faut qu'on ait ces conversations non seulement avec les grandes sociétés technologie, mais aussi avec les petites sociétés. Parce qu'à quel point on va déléguer ce qui est vraiment de la surveillance, des travaux de surveillance ? Et s'il y a des petites sociétés en Afrique qui effectuent un certain niveau de surveillance, quel niveau de contrôle a-t-on sur elles ? Mais un leader stratégique, les gens dans notre audience doivent penser à est-ce que c'est plus facile de tenir redevable une société africaine par rapport à la surveillance ou est-ce qu'il est plus facile de tenir redevable une société comme Google basée en Californie, soumise à la législation américaine ? Mais il faut que leur culture est plus proche de la Californie du Sud que les valeurs africaines. Et donc, nous essayons de nous assurer que ces sociétés sont redevables. Parce que, par exemple, c'est ces sociétés-là qui vont censurer ce qui est affiché sur les médias sociaux, pas les gouvernements. Et donc, c'est le genre de choses qui doivent prendre place et il faut qu'on ait un dialogue national sur ceci. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Et merci pour ces pensées profondes concernant les responsabilités qui sont à toute cette question liée à l'infrastructure. et puis, je dirais qu'un autre aspect qui est donc lié à cet aspect technologique est qu'il y a donc des implications stratégiques et militaires. Nous sommes en train de voir comment comprendre cette question de révolution parce que cela a un lien étroit avec d'autres secteurs. Alors, je dirais que cette technologie que nous utilisons est en train d'être utilisée par les forces armées à l'intérieur de l'Afrique pour des buts militaires. Et vous avez fait beaucoup de recherches sur la question et je trouve que les idées que vous avez exprimées sont enrichissantes en tant que chercheurs. Alors, quels sont les impacts des capacités cybernétiques et puis des aspects liés, par exemple, aux drones et puis aux opérations stratégiques et les techniques, les tactiques qui sont utilisées à travers le pays. Merci beaucoup. Alors, merci de votre question. Je voudrais vous remercier d'avoir soulevé ces questions. Je dirais que cette question liée à la sécurité cybernétique est très importante. C'est une question qui est liée au côté civil aussi. Je dirais que c'est un niveau qui doit être discuté au niveau des nations et stratégique. Je dirais que la technologie, c'est créer des influences vraiment énormes, surtout sur le plan structurel. et je dirais que dans les prochaines décennies à venir, ceci va avoir une influence majeure. Il serait difficile à cette étape de voir quelles sont les capacités dans le secteur, surtout au niveau de l'Afrique, et ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas facile de comprendre cela, mais nous allons maintenant essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont, ce que nous savons sur le terrain. Alors, une fois, ceci va nous permettre de comprendre les pouvoirs impliqués, de quoi nous avons besoin exactement. Alors, en tant que point de départ, les Africains, je dirais, que sont expérimentés dans ce genre de, dans certains conflits, des conflits qui sont liés, par exemple, à une série de, voilà, d'impacts du côté civilien. Et je dirais que, aussi, je pense que les arts, les forces armées africaines doivent absolument comprendre, donc, certains conflits, parce que, au sein de notre contexte, voilà, ou dans notre configuration stratégique, je dirais qu'il faudrait, donc, comprendre certaines attaques, certains côtés cybernétiques, quand on pense à, je pense, personnellement, qu'il faudrait qu'il y ait, donc, comprendre ces menaces cybernétiques. Alors, en termes de technologies, je dirais qu'il y a des technologies qui sont en cours, qui vont être utilisées à l'avenir. Je dirais que les drones, lieu et vie, qui vont être utilisés, et qui vont, ont des influences immédiates en termes de coûts, mais aussi en termes de, voilà, d'impact, l'information. Mais ceci dépend de l'information qui va être obtenue à cet égard. Alors, je dirais que ce sont des, ce sont, ça demande des fonctionnalités de renseignement assez élevées, mais une fois que vous regardez cela de près, vous voyez comment, 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 par exemple, regarder et comment utiliser certaines données. Ça, c'est un côté très important. Nous avons vu des conflits, par exemple, au niveau du Congo. Nous avons eu l'utilisation des drones aussi. Nous avons aussi, aussi, cela opéré dans certains espaces africains. Nous avons aussi des, des, des réseaux, voilà, transnationaux, transnationaux de terrorisme. Nous avons, cela, nous avons vu comment cela affecte, voilà, le, le, le paysage général. Alors, nous avons aussi des industries qui ont, voilà, font, qui ont fait appel à ces drones, qui ont utilisé, et cela va être utilisé. Nous avons aussi, aussi, une prolifération accrue au sein de, 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 de certains espaces dans nos programmes. Nous avons, nous avons, nous avons essayé de comprendre ces opérations dans le contexte africain. et nous avons essayé, voilà, de comprendre que cela opère. C'est, c'est très, nous savons que nous avons des approches différentes au niveau, sur le plan transnational. Et puis, nous avons essayé de comprendre le fonctionnement de certains groupes, voilà, terroristes. Nous avons aussi, voilà, des censeurs. Nous avons aussi, voilà, des censeurs. Dans certains contextes, nous avons aussi, encore une fois, essayé de comprendre, de, 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 de ces données pour essayer de comprendre, voilà, comment procéder à certaines interventions. Nous avons, donc, le Sud de l'Afrique aussi, voilà, qui ont essayé de gérer, donc, cette pandémie. Et surtout avec l'émergence de cette pandémie, les choses ont changé. Mais je vois que c'est, que cela a une importance, majeure et, voilà, c'est un facteur assez important. Nous avons vu, voilà, des technologies cybernétiques qui ont progressé. Et nous avons vu, voilà, nous avons vu certains pays africains, donc, développer certaines, voilà, des capacités technologiques. Alors, ceci dit, je dirais que c'est très important dans tout cela et d'essayer de se pencher sur, voilà, des gènes cybernétiques et d'avoir une conscience cybernétique, voilà, et des politiques, des réglementations de politique des médias sociaux. Il faudrait faire cela sur le plan général, mais à part, voilà, le côté général, il faudrait définiment essayer de comprendre, voilà, ces composantes. Je dirais que, voilà, cela est important. Et les forces africaines, je suis sûre que vont dépasser leur niveau et vont, voilà, sinon pas déjà fait cela. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. C'était un résumé succinct de comment l'État voit et opère dans ce contexte de technologie émergente. Alors, merci beaucoup de cette invention. Je dirais qu'il y a des tactiques qui ont été, voilà, utilisées pour réaliser certains objectifs. J'aimerais, à cette étape, vous demander un peu de comprendre et puis de nous donner votre évaluation de ces tactiques, surtout par rapport à certains groupes terroristes et puis d'autres groupes qui opèrent dans ce contexte et des acteurs étatiques. Comment cette diffusion d'expertives et de capacités affecte donc la balance du pouvoir et comment cela affecte les pays africains et les États africains. Noël, je vous redonne la parole encore une fois. Alors, je dirais que, du point de vue des acteurs non étatiques, il y a beaucoup d'acteurs non étatiques dans le contexte africain. Certaines choses devraient être claires. Je vais revenir sur cette question plus tard. Mais ce qui rend les choses difficiles en Afrique, plus particulièrement, c'est qu'il y a des choses qui sont centrées sur la gouvernance. Je ne parle pas de gouvernance différenciée, je parle de comment appliquer les réglementations et les contrôles dans une structure active et comment gouverner ce qu'on a pour essayer d'assurer une certaine efficacité. C'est très important. Ce sont des aspects très importants. Je pense que nous avons vraiment besoin de commencer par un côté structurel et essayer d'enrichir nos partenariats. C'est une question critique sur le plan général. Alors, les gouvernements et les militaires ne contrôlent pas les espaces cybernétiques ou les informations de la même façon qu'ils le faisaient avant. Ce qui est important, c'est que cela doit arriver. Voilà, c'est essentiel pour essayer d'opérer dans ces espaces cybernétiques. Alors, quand je vois ces acteurs, je dirais que n'opèrent pas dans ces espaces gouvernés. Je pense que nous voyons, d'un point de vue d'acteurs non étatiques, qu'il y a donc des groupes terroristes transnationaux. Et ce que nous savons, c'est que ce sont deux éléments connectés. Et ce sont des éléments sophistiqués qui ont des capacités assez accrues, surtout quand je parle de piratage de certains services. Et entre les deux, nous avons l'utilisation pour pousser les fonds vers l'avant pour progresser. Alors, ce que nous savons dans tout cela, c'est qu'il y a des menaces cybernétiques. Mais voilà, nous avons certains espaces qu'il faut cerner. Nous avons, par exemple, des logiciels qui ne sont pas mis à jour par les compagnies. Nous avons aussi des politiques qui doivent être mises à jour. Donc, ceci dit, nous avons besoin de comprendre qu'il est difficile de pouvoir cerner, de mitiger et puis d'atténuer certaines choses. Nous avons, bien sûr, certains groupes en Afrique doivent et peuvent, ont la capacité de faire cela. Et puis, nous avons, de l'autre côté, nous avons, voilà, des États qui sont hors de l'Afrique et qui peuvent utiliser des acteurs non étatiques pour essayer de, voilà, avoir recours à certaines techniques pour cerner la situation. Nous avons des APT qui ont, voilà, créé certains espaces et qui ont, et puis qui ont pu acheminer, donc, les fonds vers, de leur côté. Alors, quand vous regardez cet environnement, nous avons aussi des activistes et nous avons, dans le contexte africain, et nous avons, bien sûr, qui ont, voilà, concerné, contrôlé certains espaces cybernétiques. Je dirais que cela a été très clair pour nous. Et puis, nous avons aussi d'autres côtés. Nous avons certains vandalismes qui se passent au niveau de l'Afrique sur des cyber, voilà, milices, qui opèrent sur le côté cybernétique. Cela doit être cerné, compris, et nous sommes en train de voir certaines opérations d'influence à ce niveau. Et puis, ça peut, voilà, ça peut causer un dédommagement aussi d'un côté. Merci. Merci de votre intervention, Noël. Je dirais que c'est clair que ces acteurs non étatiques utilisent, donc, ces espaces cybernétiques et, donc, causent une perturbation. Nous sommes au milieu de cette pandémie. Et je dirais que c'est clair que même si nous avons, donc, des nouvelles promettantes, voilà, au sein de cette pandémie, nous avons de voir des espaces géopolitiques qu'il faut cerner. Nous avons aussi compris que dans le domaine de la sécurité cybernétique, des choses se passent. Alors, je voudrais vous poser la question à vous deux, aux deux intervenants, une question précise. Alors, comment pensez-vous que cette pandémie va affecter, bon, voilà, l'utilisation de cet espace cybernétique en Afrique ? Et comment cela affecte la sécurité nationale, surtout dans, donc, quelles sont les conséquences qui vont, donc, surgir et quels sont les effets et les impacts ? Voilà, je vous donne deux minutes pour répondre à cette question. Alors, très rapidement, je voudrais revenir à la question des renseignements et puis l'espace cybernétique et puis, voilà, au côté, voilà, aux choses qui ont été dites. Alors, voilà, je vais aussi parler de l'intervénance des élections. Donc, ici, nous avons eu, voilà, des tentatives de pouvoir pirater ce qui se passe sur le plan des élections. Nous avons eu des, voilà, des vidéos de publication de certaines vidéos de pouvoir propager certaines, voilà, certaines choses. Et puis, nous avons eu des choses qui se sont passées au Nigeria en 2015. Alors, ces mauvais acteurs essaient d'intervenir au niveau des élections. Et il y a deux éléments clés sur lesquels ils essaient d'intervenir. En premièrement, ils essaient de sous-estimer la technologie qui soutient ces élections, non pas uniquement, donc, la technologie de, voilà, de la commission électorale, mais aussi la politique de la classe politique. Et dans le, et dans, au niveau du gouvernement pour essayer de, voilà, de faire passer de certaines opérations. Deuxièmement, ils essaient d'utiliser des opérations pour essayer de pirater, donc, les esprits, donc, des gens. Nous avons vu en Nigeria certaines situations. En 2014, par exemple, qu'il y a eu, donc, quatre États, quatre gouverneurs qui ont, alors, qui, voilà, qui, qui a l'utilisation de certaines technologies qui ont produit un effet de propagande. Nous avons eu, donc, certaines, voilà, l'annulation de certaines élections au Kenya, voilà, à cause de ces manipulations et de ces contrôles. Donc, alors, les décideurs et puis les preneurs de décisions doivent essayer de s'assurer qu'il y a eu, donc, des plans de recouvrement, qu'ils ont des plans de stratégie de communication et déterminer comment, quels sont les actifs qui sont plus, donc, à utiliser et quels sont les actifs qui sont plus efficaces. Alors, pour essayer d'avoir, donc, responsabiliser et puis avoir une communication efficace. Alors, concernant la pandémie, alors, ce que la pandémie a fait, c'est que cela, elle nous a forcé à, voilà, atteindre ce niveau d'humilité. Et nous avons vu, voilà, des réponses humaines vraiment bizarres sur le Twitter et sur, peut-être que nous nous sommes posé la question sur ces formes qui ont apparu, la pandémie a donc accéléré et, voilà, certains mouvements existants. Et nous avons, voilà, eu des stratégies, des systèmes de stratégie qui ont apparu. Nous avons aussi, nous avons eu des professionnels qui ont réagi et cela nous a forcé à voir nos priorités et pour voir comment on pourrait atténuer, voilà, certaines, voilà, certains piratages au niveau de cybernétique. Alors, par rapport à nos téléphones cellulaires, par exemple, nous avons compris à quel point cela peut être non sécurisé. Nous avons réalisé aussi, à travers, au sein de cette pandémie, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont apparu et qu'il faut mettre une valeur, une chaîne de valeur pour essayer de, voilà, transcender certaines situations. Les données, les données, les informations ont été, voilà, volées, ont été, donc, confisquées au sein de cette pandémie. Mais les États africains doivent être prédisposés à, voilà, intervenir dans ces situations pour essayer d'avancer et il faut se poser certaines questions. Alors, ceci dit, en prenant en considération tous ces défis, je dirais qu'il est nécessaire que les, donc, que certains espaces, comme les espaces de libre-échange en Afrique, etc., doivent réaliser ces menaces. Et il faut se pencher sur la question d'adresser, donc, voilà, cette situation. Il faut une collaboration au niveau général, il faut que tous les pays doivent, tous les pays doivent se rassembler et doivent se connecter pour essayer de, à travers l'Union africaine et d'autres institutions, pour coopérer. Les gens, vous et moi-même, doivent, doivent finalement réaliser que tout cela est important. Il y a donc un nombre de défis, voilà, qui a émergé, vous avez la situation en Inde, en Chine, en Europe et en Russie. Nous avons vu certaines choses se répandre, mais en Afrique, les preneurs de décisions doivent savoir comment gérer, donc, toutes ces situations, parce que ces questions géopolitiques sont d'une extrême importance. Et il y a donc, voilà, il y a certaines choses qui font, voilà, qui sont constituées comme étant des obstacles. Alors, ce que je demanderais, donc, aux leaders africains est d'essayer de définir la philosophie existante. Il faut essayer de voir ces technologies, de définir certains aspects. Il faut définir nos éthiques, nos, voilà, nos valeurs, parce que ces philosophies, ces valeurs sont importantes. Il faut, et à partir de ces politiques, on pourrait, donc, bâtir nos stratégies prières à tous les, à l'Afrique, de pouvoir regarder ces aspects, pouvoir se pencher sur ces technologies. La meilleure façon de le faire est de pouvoir bâtir notre capacité indigène et de pouvoir contrôler et naviguer certains aspects économiques, commerciaux, et technologiques, et essayer de voir comment atténuer certaines menaces. Alors, surtout, quand on parle d'espaces cybernétiques, il faut, voilà, faire beaucoup d'efforts sur le plan de recherche, développement, et je dirais aussi qu'il faudrait développer et mettre en œuvre, voilà, des armes, voilà, assez robustes, et regarder la situation de près, le processus. Alors, merci, et alors, nous sommes à court de temps, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat, et nous allons essayer de les adresser dans nos webinaires prochains. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Ceci a certainement vos interventions, ont contribué à l'enrichissement de mes connaissances. C'est très clair de vos remarques, messieurs intervenants, messieurs, mesdames intervenants, que, voilà, des questions, voilà, il y a des questions qui existent et qu'il faut continuer d'œuvrer pour essayer de régler certaines questions. Nous avons, voilà, entendu de vous deux comment, donc, cet espace cybernétique influence, donc, certains aspects. Nous avons aussi parlé de certains fournisseurs de, voilà, compagnies technologiques. Nous avons parlé de sabotage, nous avons parlé de nouvelles formes de dépendance. Nous avons parlé de crimes organisés, d'activités terroristes. Nous avons aussi entendu de vous comment certaines technologies sont fondamentalement, voilà, ont fondamentalement commencé à transformer, donc, le paysage. Ces mouvements, voilà, ont apparu récemment, et je suis sûre que dans les prochaines décennies, il y aura beaucoup de progrès qui saura être fait, et nous avons aussi entendu que, voilà, qu'il y a certaines capacités et qu'il y a certaines menaces, voilà, qui sont, voilà, perpétrées par des mauvais acteurs. Nous avons essayé d'adresser, donc, des questions, d'autres questions au sein de nos webinaires futurs. Je aimerais remercier et exprimer mes remerciements les plus profonds à nos panélistes, à nos intervenants pour leur contribution. Merci beaucoup. Merci.